Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, aujourd'hui petite capsule sur le 260 litres. Je vais vous montrer un petit peu les actualités sur ce bac et on va aussi installer un petit CO2 artisanal que l'on va installer juste après. Alors, comment va mon bac ? Eh bien écoutez, ça va plutôt bien à part un peu la Nubia qui est ici, qui malheureusement je n'ai pas assez humidifiée, elle a eu un moment où elle était un peu sec, donc elle a pris un peu tarif, mais je vois qu'elle prépare de nouvelles petites feuilles, donc on espère qu'elle va reprendre. Sinon, le reste, bah écoutez, ça va bien, ça pousse bien, pas aussi vite que je l'aimerais, c'est pour ça qu'on va installer un petit CO2 pour aider un petit peu à la pousse, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que c'était dans le 360 litres clairement. Ici, on a la fougère de Java, auquel j'ai fait un petit ménage, j'ai coupé beaucoup beaucoup de feuilles, toutes celles qui étaient très abîmées. Là, on a un petit peu des feuilles transplussibles, je ne sais pas trop pourquoi, donc on va voir si avec le CO2, ça va aller mieux. Mais voilà, j'espère que le fait d'avoir fait cette coupe, le fait de mettre le CO2, va arranger un petit peu les choses. Au niveau des nez rouges, on a rajouté 3 nez rouges, comme je vous l'avais dit, pour faire un banc de 10, comme ça ils se sentent un peu peu à l'aise, et on a l'impression en tout cas qu'ils se sentent à l'aise plus facilement, parce qu'ils viennent plus volontiers manger quand on les nourrit, alors qu'avant, ils restaient assez éloignés. Les tétras aussi se sont habitués et viennent manger. Et nos petits Corridoras mandats, je les trouve beaucoup plus actifs dans ce bac. Donc je pense qu'avant, c'était trop grand pour ne pas assez de cachettes, donc ils n'avaient pas assez de zone pour aller de cachette en cachette, et ça les inquiétait un peu, donc ils préféraient éviter de trop se promener. Mais maintenant, on les voit beaucoup plus dehors, même les autos incluses d'ailleurs, on les voit beaucoup plus. Donc voilà, sinon tout va bien à bord, et maintenant on va pouvoir installer un petit CO2 artisanal. Alors avant de commencer, sachez que tout ce que je vais vous montrer ici, vous aurez les liens dans la description pour les acheter si vous le voulez. Là, on a de l'acide citrique, donc c'est ce qu'il y a dans les citrons tout bêtement. Là, j'ai un gros format, mais il existe des formats aussi plus petits. Et aussi ici, du bicarbonate de soude, donc ça, c'est dans plein de produits, par exemple, dans la levure chimique, il y a du bicarbonate de soude. Donc c'est avec ces deux produits qu'on va créer du CO2. Il va nous falloir 200 grammes de chaque tout bêtement. Il va nous falloir 800 millilitres d'eau. Alors moi, j'utilise de l'eau osmosée, puisque j'ai un osmoseur. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ma région, l'eau est très calcaire et je ne veux pas que mon petit kit que je vais vous présenter soit bouché par le calcaire. Deux bouteilles de soda de 1,5 litre. Il faut que ce soit des bouteilles de soda, puisqu'il faut soutenir la pression du CO2. Des bouteilles d'eau, ça n'ira pas. Et enfin, un petit kit à CO2 avec un petit nanomètre intégré. Alors moi, personnellement, j'ai mis de la colle-glue ici pour rendre ça plus étanche, parce que j'avais un petit défaut et une petite fuite. Donc j'ai mis de la colle-glue sur les deux côtés pour être tranquille. Et aussi, bon ben, un petit diffuseur de CO2 qui n'est pas fourni dans le kit. Alors, petit, pour moi, ce que j'ai utilisé pour pouvoir rentrer le diffuseur facilement, parce que les tuyaux sont quand même assez rigides, eh bien tout simplement, j'ai chauffé le bout du tuyau et du coup, j'ai pu le rentrer parfaitement. Et donc là, on est bon et on va pouvoir faire notre petit système de CO2 pour notre aquarium. Enfin, avant d'installer votre CO2, je vous conseille d'acheter ce genre de petit truc. C'est un dropshaker avec ici une solution de Denerl et un petit produit, en fait, que vous mettez à l'intérieur et qui va changer de couleur en fonction du pH de votre eau. Parce que donc le CO2 a tendance à acidifier énormément l'eau. Donc après, vous pouvez même vous coller ça sur votre petit aquarium si vous le désirez. Mais en gros, voilà, ça vous permet de surveiller ces paramètres parce qu'une eau qui, de coup, va changer énormément au niveau du pH peut être très dangereux pour vos poissons. Donc moi, je vous conseille d'avoir ce petit système-là pour pouvoir vraiment surveiller le CO2 dans votre aquarium et pouvoir gérer la quantité qu'il faut, tout simplement. Il existe un autre accessoire que je n'ai pas, mais que je vous mettrai aussi dans la description. C'est un petit système qui va couper le CO2 la nuit. De toute façon, la nuit, les plantes n'assimilent plus le CO2. Donc pour économiser votre CO2, il y a un petit système qui existe que vous branchez donc sur le minuteur avec vos lampes et qui va donc couper l'arrivée de CO2 pendant la nuit. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Je ne l'ai pas encore, mais voilà, je vous mettrai quand même le lien dans la description. Alors on met l'acide citrique dans une bouteille et le bicarbonate dessus dans l'autre et ce genre de petite baguette, c'est très pratique. Ça vous permet de pouvoir le faire descendre plus facilement. Là, vous pouvez voir que des fois, l'acide citrique se cristallise sous forme de petits morceaux et ça peut gêner. Donc à la descente, on prend une petite baguette. Là, c'est une baguette à brochette qui peut être très utile. Je m'excuse pour la qualité du micro qu'il y a eu pendant un petit moment. Le micro était mal branché. Alors le bicarbonate, pareil, vous n'aurez besoin d'une baguette parce que lui, pour le coup, il ne fait un peu plus la tête. Tiens, il n'a pas très envie de descendre, donc il va falloir l'aider un peu. Alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre 200 ml dans la bouteille de bicarbonate. Donc sur les 800, 200 ml. Donc on met un bouchon et on secoue. Donc vous ne pourrez pas faire dissoudre entièrement le bicarbonate de soude. Et enfin, les 600 ml restants dans l'acide citrique. Pareil, on mélange, mais cette fois-ci, on le fait dissoudre. Une fois que c'est fait, on va mettre en place le kit. Pour le kit, c'est simple. La petite boule qui est juste, il me semble, un filtre anti-acidité avec le nanomètre, donc va se mettre au niveau de notre bouteille d'acide citrique. D'ailleurs, à savoir, c'est qu'avec ce kit, vous avez un petit aimant et la petite boule est aimantée. Donc vous pouvez l'utiliser pour couper tout simplement le système, faire en sorte de faire sortir. Donc bon, il faut s'accrocher un petit peu. Et il faut savoir aussi que le tuyau de base est très long. Celui de l'acide citrique. Donc personnellement, moi, je l'ai coupé. Donc je mets le deuxième tuyau dans le bicarbonate. Vous pouvez voir que c'est noté. Ici, il y a le B de bicarbonate. Et là, un peu effacé, il y a le A d'acide citrique. Une fois que c'est mis en place, on va fermer le système. Et on va en fait appuyer sur la bouteille d'acide citrique pour faire envoyer de l'acide citrique dans la bouteille de bicarbonate de soude. Donc cela a pour effet d'augmenter la pression dans la bouteille. Il faut arriver donc au-dessus d'une barre de pression. Au bout d'un moment, il est possible que la bouteille soit dure à écraser. Et à ce moment-là, vous ouvrez un peu, laissez échapper un petit peu de pression ici. Et vous puissiez recommencer à faire votre transfert. Voilà, les unes barres sont dépassées. Donc on va pouvoir l'installer. Mais avant ça, on va mettre le petit dropshaker. Alors pour le système du petit dropshaker, hop. Il vous suffit d'ouvrir. Et de verser le contenu de la petite pipette à l'intérieur. Une fois que c'est fait, il vous suffit de le tourner doucement. Voilà. Pour que le liquide aille dans la petite boule. On essuie un peu cette partie étant donné que le liquide ne doit pas être dans votre aquarium. Je ne l'ai pas précisé, mais la couleur aura une signification de pH différent en fonction de la quantité de KH dans votre eau. Donc voilà, il faudra vérifier la quantité de KH dans votre eau pour savoir exactement combien de pH vous avez grâce au dropshaker. Donc on va installer ce petit système très facilement. C'est parti. Donc pour les mêmes raisons que j'avais mis le thermomètre à l'opposé du chauffage, je vais mettre le dropshaker à l'opposé de là où je vais mettre l'arrivée de CO2. Je vais mettre l'arrivée de CO2 au niveau de la rampe de rejet pour qu'il y en ait le plus possible qui se balade dans l'eau. Et donc je vais mettre mon petit système. Donc le but est de le plonger droit pour que de l'air reste bloqué dedans. Il ne faut pas que votre eau soit en contact avec l'eau du dropshaker. Voilà, mon petit système est mis en place. Je vais donc pouvoir passer à l'installation du CO2. Alors le système de CO2 a été mis en place juste en dessous de la canne de rejet. Et je vais pouvoir donc tout simplement allumer, ouvrir la vanne pour laisser ses bachapés du CO2. Je vais y aller au début tout doucement pour qu'il n'y en ait qu'un petit peu qui sortent. Et je rajoute petit à petit en fonction de la couleur de mon dropshaker parce que je n'ai pas de compteur de bulles. Je n'ai pas fait le calcul et je n'ai pas de compteur de bulles. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un compteur de bulles et faire le calcul de combien il vous faut de bulles en fonction de votre aquarium, tout bêtement. Mais moi, je vais y aller tout simplement à la main, tout doucement, progressivement, jusqu'à voir ce que j'ai besoin. Et c'est parti pour les bububules. Les bulles ! 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 Mes bulles ! Donc là, il n'y en a pas énormément, mais comme je vous l'ai dit, je vais y aller progressivement et je vais voir jusqu'où je peux aller. Voilà les amis, pour cette petite capsule, vous êtes au courant de comment ça se passe actuellement dans le bac. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me soutenir en allant voir une petite pub ou deux sur Utip, ou même en faisant un don, si vous le souhaitez, financier. Dès qu'on aura atteint une somme de 100 euros, je pourrai vous faire faire l'achat graphique de toute la chaîne par une graphiste de talent. Voilà, merci à vous en tout cas, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501